C'est en moins 5 la question santé d'Europe. Depuis le 1er janvier, quand vous sortez du restaurant, vous pouvez repartir avec un doggy bag. Ça se fait déjà beaucoup dans les pays anglo-saxons notamment. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Thomas. Alors moi qui étais prêt à me réjouir de cette décision, de cette mesure anti-gaspillage alimentaire, voilà que vous nous retirez le pain de la bouche en nous disant attention, danger. Alors quel est le danger, quel est le problème ? Oui, attention au danger, danger relatif, c'est une mesure qui est recommandée, pas obligatoire pour les restaurateurs, mais il nous alerte sur des dangers potentiels d'une contamination secondaire. Pourquoi ? Parce que les professionnels de la restauration vont respecter les normes alimentaires, respecter la chaîne du froid et quand vous sortez du restaurant, c'est là où il y a un risque. Il y a un risque de contamination parce que vous risquez de rompre cette chaîne du froid et on risque la multiplication bactérienne. Mais c'est quoi les exigences de cette chaîne du froid ? Les exigences de la chaîne du froid, c'est de maintenir les aliments en dessous d'une certaine température, notamment en dessous de 4 degrés Celsius. On sait très bien qu'au-dessus, entre 4 et 60 degrés, il y a un risque de multiplication bactérienne. Et si vous rentrez à la maison et que vous laissez un peu traîner avant de mettre au réfrigérateur l'aliment... Là, Laurent Cabrol nous disait qu'il va faire plus de 5 degrés partout dans le pays cet après-midi. Ça veut dire que tous ceux qui vont aller au resto à midi et qui auront leur doggy bag ne peuvent pas poser ça dans un coin du bureau, puis rentrer chez Jeux le soir et manger. Non, il faut éviter parce que le poser dans un coin du bureau, ça va être le moment idéal à température ambiante pour la prolifération bactérienne. Les salmonelles, les staphylococques, les chigéloses, et on risque l'intoxication alimentaire. Donc il faut à tout prix, pour empêcher cette multiplication bactérienne, conserver ces aliments au réfrigérateur. Donc au bureau, vous le mettez au réfrigérateur, et de toute façon, vous allez le consommer dans les 24 heures. Ça, c'est le message important. Vous évitez de le congeler, on ne sait pas ce produit, s'il a été congelé ou pas avant, et ça, c'est une règle générale. Quand un produit a été congelé, décongelé, on ne le recongèle jamais là aussi, car c'est un risque de prolifération. Les problèmes de santé que ça pose, ils peuvent être vraiment graves, ou c'est des petits désagréments gastriques, comme on dit ? Désagréments gastriques, ça peut être une vraie intoxication alimentaire. Alors chez vous, cette intoxication, il n'y aura pas de conséquences, il n'y aura pas de déshydratation parce que vous êtes en bonne santé, mais en revanche, quelqu'un qui a un déficit immunitaire, quelqu'un qui est un peu fragilisé, les personnes âgées ou les enfants, le risque, c'est la déshydratation. Et cette déshydratation peut avoir des conséquences importantes. Et puis l'autre intoxication alimentaire, c'est la lystériose. On en a parlé récemment dans l'actualité, avec certains produits qui sont retirés des supermarchés. La lystériose, c'est une bactérie qui a des conséquences graves pour le fœtus et pour la femme enceinte. Donc une femme enceinte, par exemple, qui a une intoxication alimentaire, avec des symptômes à type de fièvre, des douleurs musculaires, il ne faut pas négliger, il faut penser à la lystéria, et aller consulter son médecin parce que le traitement, ce sont les antibiotiques. Donc si on se résume, un, on respecte la chaîne du froid, ça va du restaurant immédiatement à un réfrigérateur, deux, on ne congèle surtout pas, et trois, on mange dans les 24 heures, c'est ça ? On consomme dans les 24 heures, et c'est une règle de base et d'hygiène alimentaire. Il est plus gourmet que gourmand, notre docteur, le docteur Kirzek, de retour lundi à 7h05 pour la question santé d'Europe. À lundi Gérald. À lundi Thomas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501